Bonjour Youtube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va voir l'utilisation d'Inpa après l'avoir installé dans l'épisode précédent. Il suffit de le lancer à partir du menu démarré, après s'être branché à la voiture évidemment. Et on voit qu'il reconnaît la voiture puisque la batterie et l'allumage sont allumés. Vous pouvez donc commencer à l'utiliser. Comme vous pouvez le voir, l'écran d'accueil propose plusieurs modèles utilisables, ainsi que des modèles plus anciens auxquels on peut accéder en faisant Shift et en cliquant sur le bouton en bas qui correspond à F8 ou directement à F8 si vous avez ces fonctions activées sur votre clavier. Dans notre cas, on va choisir le E53 puisque c'est la voiture avec les débranchées, c'est un X5. en cliquant sur le bouton et en faisant preuve d'un peu de patience. Une fenêtre va apparaître qui vous permettra de choisir à quelle section ou module vous voulez accéder. En l'occurrence, on va prendre le moteur et choisir le bon boîtier, ça dépend de votre voiture. Et voilà, on est maintenant dans la gestion du moteur pour le X5 E53 V8 avec le programme ME 7.2 de gestion du moteur. On va commencer par lire les erreurs du moteur. Pour ça et comme pour toute fonction, il faut utiliser les boutons en bas et en cliquant sur Errors, Read, on voit en l'occurrence qu'il n'y a pas d'erreur. Et on peut revenir en arrière. Au-delà de la lecture de code d'erreur, une fonction très utile d'Inpa, c'est la fonction Status qui vous donne accès à différents écrans permettant de voir l'état ou les valeurs des différentes sondes et capteurs présent dans le véhicule, en l'occurrence seulement pour le moteur puisque c'est le module qu'on a choisi. Et en les naviguant, vous pouvez voir ce qui est quoi, ce qui est allumé, ce qui est éteint et comment ça fonctionne. Les écrans digitales de 1 à 3 vous permettent de voir si c'est allumé ou éteint pour différents capteurs ou différentes conditions captées par le boîtier du moteur. Comme vous allez le voir dans quelques secondes, cette version et ces versions d'un officiel ont des bugs, parfois ça plante et quand ça plante, ça ne sert à rien d'insister, il vaut mieux quitter le logiciel et recommencer. C'est des erreurs de communication probablement liées au câble ou au fait que le logiciel ne fonctionne pas exactement sur la machine sur laquelle il a été conçu pour fonctionner. Évidemment, dans ces cas-là, plus rien ne fonctionne réellement, vous avez des erreurs toutes les 10 secondes, ce n'est pas la peine d'insister, il vaut mieux recommencer à zéro. Une fois fermé, il suffit de relancer le logiciel tout simplement et on retrouve les fonctionnalités qu'on avait avant et on peut retourner là où on était ou à l'écran suivant si on préfère. C'est ce qu'on est en train de faire, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. On se rend sur status et on va aller directement voir les écrans analogiques où là vous avez des valeurs et vous pouvez les suivre alors que le moteur tourne, ce qui vous permet de voir s'il y a des capteurs qui donnent des valeurs aberrantes ou irrégulières ou simplement voir ce que vos capteurs font en vrai. Il y a là des valeurs qu'on retrouve théoriquement avec un lecteur OBD générique, sauf que le logiciel BMW, une part en l'occurrence, vous donnera des valeurs beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées que le système OBD qui donne des valeurs corrigées et normées pour les systèmes standards. Et bien sûr, parmi les informations supplémentaires, là vous pouvez le voir, on a les angles du Vano, c'est comment il fonctionne, s'il fonctionne. Si vous utilisez le système en roulant avec quelqu'un d'autre qui conduit parce que les deux en même temps, ce n'est pas raisonnable, vous verrez le Vano s'évoluer au fur et à mesure que les régimes montent ou que l'accélération ou la charge du moteur, la température et plein d'autres choses. Cet écran est intéressant et mystérieux. Il vous donne la qualité de l'explosion de chaque cylindre en fonction de ce que le système pense qu'il devrait obtenir pour une explosion comme couple renvoyé au fil brequin. C'est compliqué, mais ça vous permet de voir s'il y a un cylindre qui déconne particulièrement par rapport aux autres. Cela vous permettra de savoir vers quoi orienter le diagnostic. Autre exemple de ce que vous pouvez faire avec Inpa, en allant dans l'écran erreur, vous pouvez effacer les adaptations, ce qui sont les fuel trim à long terme, ainsi que probablement d'autres choses mémorisées qui seront ensuite recalculées en fonction des conditions actuelles du moteur et non pas sur le passé. Pratique si vous venez de faire une réparation, vous voulez voir le résultat immédiatement plutôt d'attendre un site de conduite complet. Voilà pour cet aperçu d'Inpa, vous pouvez l'explorer librement, il y a peu de chances pour que ça vous cause des problèmes puisque le système est fait pour fonctionner uniquement en diagnostic, qui ne fait pas d'écriture.